12 mois déjà que Georges Ouya a été élu à la tête du Liberia, le bilan de sa première année de gouvernance en début d'édition. Donald Trump a rendu visite ce mercredi aux soldats américains en Irak. Il était accompagné de son épouse, Mélania Trump. Puis en Russie, le président Vladimir Poutine s'est félicité de l'essai réussi d'un nouveau missile hypersonique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur CKTV. Le 26 décembre 2017, Georges Ouya, star du football, était élu président du Liberia, soulevant d'immenses espoirs. Retour à travers ces images sur quelques épisodes marquants de sa première année à la tête du pays. Il y a un an, après plusieurs semaines de report, les Libériens se pressaient enfin dans les bureaux de vote pour le second tour de l'élection présidentielle. Avec 61,5% des voix, Georges Ouya l'emportait largement face à Joseph Bouakaye, le vice-président d'Hélène Johnson Sirleaf. 12 ans après sa première tentative, l'ancien footballeur, demi-dieu dans son pays, accédait à la plus haute fonction de l'État. Le 22 janvier, pour l'investiture du nouveau président, la foule était gigantesque au stade Samuel Doe. Mais rapidement, les attentes ont succédé à la joie. Dans un pays ravagé par des années de guerre, le président a d'abord annoncé 25 millions de dollars injectés dans l'économie afin d'éponger la liquidité excessive de dollars libériens et renforcer les pouvoirs de la Banque centrale. Il a aussi promulgué la réforme foncière, réclamée de longue date et préparée sous Hélène Johnson Sirleaf, prédécesseur de Georges Ouya. Cette réforme foncière prévoit que les paysans puissent devenir propriétaires de leurs terres d'une révolution dans le pays. Le président a aussi annoncé que l'université devenait gratuite devant un parterre d'étudiants. Récemment et dans un communiqué, Georges Ouya a aussi lancé un ultimatum. Seul un quart des hauts responsables avaient déclaré leurs biens à la commission libérienne anticorruption. Mais il y eut aussi l'affaire des 100 millions de dollars évaporés qui a fortement ébranlé le régime Ouya. Cette somme, d'après une enquête de la presse libérienne, se serait volatilisée sur le chemin des coffres de la Banque centrale. L'ouverture d'une enquête et l'interdiction de sortie du territoire pour une trentaine d'officiels n'ont pour l'heure pas suffi pour calmer les doutes. Au Soudan, le parti du Congrès populaire, membre de la coalition au pouvoir, réclame l'ouverture d'une enquête. Sur la mort de manifestants, ils ont été tués lors d'un mouvement de contestation quasi inédite depuis trois décennies. Une dizaine de villes soudanaises dans la capitale Khartoum sont secouées par des manifestations qui ont débuté le 19 décembre dernier suite à la décision du gouvernement de tripler le prix de pain. Depuis lors, les autorités soudanaises ont état de huit manifestants tués alors qu'Amnesty International parle de 37 morts. Du côté du parti du Congrès populaire, on dresse un bilan de 17 personnes tombées en matière et 88 autres blessées au cours des manifestations. Une situation condamnée par le parti qui demande une enquête. Nous condamnons les meurtres et nous appelons le gouvernement à lancer une enquête devant tous les citoyens. Le sang est sacré pour nous et ne doit pas être versé. Selon nos chiffres, 17 citoyens soudanais sont tombés en martyr. 88 ont été blessés et 519 détenus. D'après nos informations, la plupart ont été libérés, mais nous appelons à la libération de ceux encore détenus, arrêtés pendant des manifestations. Créé par le leader islamiste Hassan El Tourabi, le PCP fait partie du gouvernement du président Omar El-Bechir, où il a deux postes de ministre d'État. Il compte en outre sept députés au Parlement. Les forces de police et de sécurité étaient encore déployées mercredi dans différents quartiers de la capitale, mais aucune manifestation n'avait encore eu lieu dans l'après-midi. Le président soudanais a tenté de calmer la rue lundi en promettant d'entreprendre des vraies réformes pour remédier à la crise économique du pays. Mais sans succès, cette déclaration semble ne pas avoir eu beaucoup d'impact sur les manifestants, bien décidés et dont des centaines sont à nouveau descendus dans les rues de la capitale mardi. Au-delà des revendications sociales, de nombreux manifestants ont demandé la chute du régime, reprenant un célèbre slogan des soulèvements populaires qui ont marqué le printemps arabe en 2011. Au Nigeria, le chef d'état-major de l'armée a rendu visite au convoi militaire qui a été pris pour cible par l'Europe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. L'embuscade tendue ce lundi a tué, rappelons-le, 13 soldats et un policier nigérien. Un convoi militaire partant de Maïdougouri, capitale de l'état du Borno, se rendant à Damatourou, dans l'état de Yoube, a été attaqué ce lundi soir et les soldats se sont battus contre les terroristes de Boko Haram qui leur ont tendu une embuscade. Au moins 13 soldats et un policier nigérien ont été tués dans cette embuscade. Suite à cette attaque, le chef d'état-major de l'armée nigériane a rendu visite au convoi militaire. Si vous observez trois disciplines de tir, vous verrez que vous laissez l'ennemi arriver très près de vous. Vous visez, tirez et vous ne le manquerez jamais. Donc il est très important pour vous d'observer la discipline de tir. Le nombre de victimes dans ce genre de circonstances, ou dans le premier scénario, est en général très élevé parce que vous êtes à découvert. Dès que vous sortez de votre tranchée, complètement à découvert et vous devenez une cible facile. L'attaque qui, selon le groupe djihadiste, a été menée avec huit camions armés et des combattants à moto, s'est toutefois déroulée non loin de la route entre Maïdougourie et Damatourou, forçant les automobilistes à quitter leur véhicule et à se mettre à couvert. Hors de l'Afrique à prison, Donald Trump s'est rendu ce mercredi en Irak pour une visite surprise de quelques heures à la rencontre de soldats américains. Le président américain a profité de ce premier déplacement en zone de conflit depuis son élection pour justifier sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie. Visite surprise du président américain en Irak. Accompagné de son épouse Melania Trump, Donald Trump est allé à la rencontre de soldats américains afin de les remercier pour leur engagement, leur succès et leur sacrifice et aussi pour leur souhaiter Joyeux Noël. Occasion pour le locataire de la Maison Blanche de revenir sur les mobiles, justifiant sa décision de retirer les troupes américaines de la Syrie. C'est la première fois depuis son élection en novembre 2016 que Donald Trump, souvent critiqué pour ne pas l'avoir fait, plutôt va à la rencontre de militaires américains en zone de conflit. Il devait initialement rencontrer le premier ministre irakien Abdel Abdel Mardi, mais une divergence de point de vue quant à l'organisation de la rencontre a conduit à la remplacer par une conversation téléphonique au cours de laquelle les deux hommes ont notamment évoqué le dossier syrien. Trump a par ailleurs effectué sur le chemin du retour une brève escale à la base aérienne de Rammstein, dans l'ouest de l'Allemagne, où il devait rencontrer les troupes américaines stationnées sur place. En Israël, le Parlement a voté en deuxième et troisième lecture en faveur d'un projet de loi visant à dissoudre cette assemblée. Le dit projet vise également à organiser des élections anticipées le 9 avril. Comme le stipule la loi israélienne, le Parlement vient de voter sa propre dissolution sans pratiquement d'opposition. Le vote survient alors que la coalition de Benjamin Netanyahou ne dispose plus que d'une seule voix. De majorité sur les 120 sièges que compte la clé 7 après la démission du ministre de la Défense, Abdel Lieberman, le mois dernier. Au sein de l'opposition, on souligne que la situation est grave et que l'heure est au changement politique. Mais le parti travailliste lui-même est en pleine crise. Plusieurs des membres à l'aile gauche de la formation parlementaire menacent de faire scission. Ce qui remet en question les chances de succès le 9 avril prochain. En effet, avec cette dissolution, c'est le coup d'envoi de la campagne électorale qui a été donné. Avec un premier cadeau, une commission du ministère israélien de la Défense, le ministre étant Benjamin Netanyahou lui-même, a approuvé des plans de construction de près de 2200 logements dans des colonies de peuplement de Cisjordanie. Ce journal se poursuit. Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité de l'essai réussi d'un nouveau missile hypersonique. Il a par ailleurs salué l'arrivée d'une nouvelle arme stratégique dans l'arsenal de la Russie. Félicitations pour cette grande réussite de la vie des forces armées et de la sécurité de l'État russe. Le nouveau système avant-garde est invincible pour les systèmes anti-aériens actuels et futurs de l'ennemi potentiel. C'est un grand succès et un grand succès. Le système avant-garde sera disponible pour les forces de missiles stratégiques l'année prochaine. Le système avant-garde sera disponible pour les forces de missiles stratégiques l'année prochaine. En Ukraine, le président a annoncé la fin d'une loi martiale dans les régions frontalières du pays. Cette loi avait été introduite le mois dernier après la saisie par la Russie de trois des navires de la marine de Kiev dans la mer d'Azov. À la suite d'une confrontation maritime avec la Russie au large de la péninsule anestée de Crimée, le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé ce mercredi la levée de la loi martiale instaurée fin novembre dans plusieurs régions frontalières ukrainiennes. Il a fait cette annonce au cours d'une réunion de son conseil de sécurité nationale retransmise à la télévision. Aujourd'hui, tout de suite, la loi martiale prend fin. C'est ma décision. Elle est basée sur une analyse de la situation sécuritaire dans le pays. Peu de choses ont changé dans la situation en Ukraine. Vous pouvez voir que l'OSCE a confirmé les données de nos services de renseignement. Dans la zone de Lugansk, nous avons trouvé un an plus élevé d'armement et les tanks n'ont pas été retirés. Selon le président ukrainien, la décision de lever la loi martiale se fonde sur l'analyse de tous les éléments de la situation actuelle dans le domaine de la sécurité dans le pays. Il a par ailleurs annoncé que l'Ukraine allait introduire de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment pour l'agression contre l'État ukrainien en mer noire. Selon lui, ces sanctions vont viser plusieurs députés de la Chambre basse du Parlement russe, notamment du parti au pouvoir Russie-Uni et du parti ultranationaliste LDPR ainsi que les entreprises qui agissent d'une façon ou d'une autre contre l'Ukraine. Voilà, c'est sur cette note que prend fin ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite au programme sur SICA TV. On se retrouve demain.